...avec les Etats-Unis d'Amérique Mais si vous n'avez pas de bagaille là, ça veut dire que... Écoutez... Amérique, vous n'avez pas de bagaille et vous n'avez pas de bagaille et vous n'avez pas de bagaille Madame, Monsieur... Vous n'avez pas de dire ça maintenant là Est-ce que nous rendons compte que... Alors, bien matin, toujours dit lui-même Mais tout ça qui a passé dans le pays là-là, est-ce que nous rendons compte que... Haïti, c'est un pays qui est sous l'occupation ? Est-ce que nous rendons compte de ça ? C'est... 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 Est-ce que nous rendons compte que je dis là... Haïti est occupé par les Etats-Unis d'Amérique Est-ce que nous rendons compte de ça ? C'est-à-dire... Longtemps, vous n'avez pas de capité, c'est un petit... Oui, vous n'avez pas de capité... Oui, vous n'avez pas de capité... Oui, vous n'avez pas de capité... S'en dit à tellement rien de quoi vous connaissez... Mais je dis à la... Confirmation ! Confirmation, information, confirmation Les Etats-Unis ont appelé au lendemain de la mort du président Jovdal Moïse Le directeur général de la police nationale De sursoir sur l'installation de Joseph Lambert Comme président de Haïti Comment le dit, monsieur ? Je dis à... Écoutez... On chien n'a pris les longs chien On chate n'a pris les longs chates Je dis à Haïti est occupé par les Etats-Unis d'Amérique Faut-y, 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 faut-y Et ça, l'officacité Et ça, l'amérique ont dit Oui, et ça, l'officacité Campé, 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 installation Campé, 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 installation Campé, campé, installation Tout le part de ce qui est pareil Oui, parce que... Dispons que vous n'avez pas de capité Au niveau du palais national pour que Lambert soit prétesseur dans le Parlement en bas et c'est même Américains qui font bouillir 4 ans qu'après les autres groupes de partis politiques pour qu'ils disent comme ça, c'est eux qui prennent la formule et en attendant qu'ils prennent la formule et puis ils disent qu'il y a une délégation qui va négocier jusqu'à présent donc Haïti est occupée par les Américains Madame Monsieur Jody c'est une autre forme d'occupation d'ailleurs ce n'est pas le même temps donc c'est ce qui dit ça et nous n'avons pas compris c'est pas le même temps c'est à la démocratie c'est clair c'est l'occupation les Nations Unies ils n'ont pas fait force poniette avant mais là c'est clair Madame Monsieur et l'homme fort du pays il est Léon Charles Léon Charles Léon Charles c'est le président du pays actuellement là fin si vous êtes Léon Charles il est général Léon Charles nous n'avons pas capables nous n'avons pas capables d'illusion nous n'avons pas capables d'illusionner et ça fait un matin débat pour nous parler de vérité et je dis que Haïti est sous une occupation donc sous l'occupation des Etats-Unis d'Amérique tout le monde est sous l'américain ça va dire qu'il y a Joe Biden le président non mais écoutez tout le monde est sous l'occupation de Joe Biden ok comprenez bien Madame Monsieur parce que Madame Monsieur il n'a pas le droit de la et si je prends des plaintes matérielles si je prends des plaintes si je prends des plaintes contre l'homme qui est responsable qui est sous l'occupation je prends des plaintes contre Léon Charles et tout l'américain ok Madame Monsieur est-ce que vous comprenez ? parce que écoutez là il n'y a pas le droit de la 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 ok et ça fait aujourd'hui puis il n'y a pas toujours là il n'y a pas de défendre qu'il n'y a pas de souveraineté de pays puis il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas un pays qui souverain c'est vrai nous perdons la souveraineté dans le sens que nous comportons en tant que peuple en tant que dirigeant ça nous gagne là comme pays tout ok mais pas oubliez Madame Monsieur si nous dis que nous n'y a pas un pays qui souverain c'est n'y a pas de tête nous c'est n'y a pas de tête pas nous parce que Madame Monsieur où nous a quitté c'est hypocrisie qui gagne dans la question Haïti Haïti fait partie de Nations Unies même si la France est-ce qu'il n'y a pas dans les Nations Unies même si les Etats-Unis d'Amérique est-ce qu'il n'y a pas dans les Nations Unies même si les Etats-Unis sont n'y a pas de tête dans les Nations Unies même si le Venezuela le Canada sont n'y a pas de tête dans les Nations Unies Haïti sont n'y a pas de tête dans les Nations Unies pas j'ai oublié ça et puis deuxièmement pas j'ai oublié tout on dit qu'il n'y a pas de tête parce qu'il n'y a pas de tête qui est-ce qu'il n'y a pas de tête c'est-à-t-il n'y a pas de tête les Etats-Unis qui sont n'y a pas de tête qui sont n'y a pas de tête n'y a pas de tête c'est-à-t-il depuis le mandat binu donc après nous voulons participer dans le pays c'est nous-même seulement qui fait débat presque tout ce qu'on a parlé de binu nous prenons résolution nous l'île plusieurs fois pour tout le monde pour les politiciens pour les politiciens pour ne pas montrer les capacités pour ne pas dire dans le tout les politiciens parlent de binu j'ai oublié dans le débat nous parlent de binu et puis le président Jovenain Moïse avant sa mort il faudrait qu'il ait un bébé fort il ait un bébé de l'Amérique fort il n'y a pas personne qui vient expliquer personne qui vient dire que Etats-Unis d'Amérique n'est pas occupé Haïti maintenant sous base il n'y a pas de hypocrisie qui fait le pays je dis à le docteur qui est là c'est l'Amérique qui mette là je dis à le directeur général de la police qui est là c'est l'Amérique qui mette là je dis écoutez tout ça qui vient là comme politique c'est l'Amérique qui gère parce que ils ont envoyé spécial les derniers foot écoutez madame monsieur écoutez nous sommes présidents ça dit que je dis faut nous pas faire hypocrisie et nous d'accord nous admettre je dis Américains occupent Haïti Haïti donc les Etats-Unis d'Amérique mais faut je dis à tout nous connaît qui ça Etats-Unis a fait avec Haïti qui ça Etats-Unis veut pour Haïti qui ça Etats-Unis veut pour Haïti qui ça Etats-Unis a fait avec Haïti on connaît ce qui est là pendant l'Amérique après le matin de la l'Angie Zabdou bon écoutez monsieur son des Haïtiens d'abord monsieur son des Haïtiens d'abord comprenez bien pendant que dans un moment nous n'allons pas faire ça nous voulons ok pendant que dans un moment nous n'allons pas faire ça nous voulons parce que nous n'allons pas prendre une décision peut-être pas et c'est grave nous pouvons effectivement qu'on n'allons pas prendre une décision peut-être pas nous trouvons l'Amérique pour mettre une chita qui vous dit non chita là ok si ça pour moi nous pouvons ça mais pendant que l'État-Unis d'Amérique l'Amérique 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 c'est le capitaine de Mante l'Amérique c'est les Haïtiens c'est les Haïtiens qui prennent la responsabilité vous savez ce qu'il y a tout dégât il y a qu'à faire dégât faudra qu'il y a la responsabilité les Haïtiens mais en gros il faut qu'il faut que l'Amérique soit prédile Il n'y a pas de pré-restrable. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Pourquoi ces gangs n'attacent pas l'ambassade américaine? Je ne veux pas dire ça. Il n'y a pas de gang pour attaquer l'ambassade américaine. Il n'y a pas d'attaquer ceux qui sont américains. Si l'américaine n'est pas complice dans ce cas, il ne faut pas dire que ça. Il n'y a pas d'attaquer l'ambassade américaine. Ici, à l'église. Madame et monsieur, vous êtes allé sur la débat. Vous êtes allé sur la débat. La vérité, c'est ce que vous avez parlé. Maintenant, tout ce que vous avez croisé, nous allons garder chaque partage dans le pays avec des gangs. Ce n'est pas une complicité. D'ailleurs, si nous faisons ça, les Américains commencent à débarquer ici. Nous faisons ça. C'est Aïsien. C'est Aïsien. Le président qui a négocié avec le Canada. C'est Aïsien. Mais nous faisons un hélicoptère américain. Vous avez fait deux passages sur la grande ville. Vous avez fait deux passages sur la grande ville. C'est un problème. Vous êtes dans le sud, vous êtes dans tous les côtés, vous êtes dans la grande ville. Maintenant, nous allons regarder. Nous allons regarder qui gens que les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent pas gérer que son gang dans le pays. On m'a dit ça parce que le pays est occupé par les Etats-Unis d'Amérique. C'est ça que les Etats-Unis d'Amérique voulent. Aujourd'hui, c'est ce que Aïsien a fait. Fini. Je suis désolé. Nous allons regarder qui sont américains et nous allons faire avec le pays. Mais c'est dommage que nous avons des dirigeants, des politiciens qui sont tous blancs. C'est dommage. C'est dommage que nous avons des politiciens qui ont tous les mains. Qui ne peuvent pas avoir des femmes blancs, qui ne peuvent pas avoir des femmes blancs. Si vous ne pouvez pas avoir des femmes blancs, ce n'est pas la sorte. Etats-Unis d'Amérique voulent ? Vous avez été des ces Etats-Unis d'Amérique voulent ? Etats-Unis d'Amérique voulent ? C'est dommage que Mme Sessalier. C'est notre réalité. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Tous les blancs qui sont là, nous avons toutes les informations pour les gens qui sont dans les réunions. Nous avons les mêmes. Nous avons tous parlé, parler 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 et après le blanc oui et retirer tel le tirer tel mais ça n'ouvre et même qui en revient et tenez non et ça n'est pas de la police à pour nous comment bon blanc finis metton moun blanc finis metton moun souverain comme dans son blanc yomé ton mouy en blanc pour vendre du blan où on est ou qu'on est blanc va faire le oui qui fasse ou bien qui fasse ou bien qui fasse ou bien ok fasse ou bien de chanter la police à prouve à qui ça nous parle pour cas loco à qui ça on a Alors, on apprend le questionnel. Un grand tweet devant et tendez salue. Le commissaire du visionnaire Jean Civil Laguel, coordonnateur de la sécurité présidentielle, du président arrêté, dans le dossier d'assassinat de l'ancien président, revendique sa nationalité. Américaine. Hein? Il a sollicité l'assistance. Non, revendique sa nationalité. Américaine. Américaine est en prison. Américaine est en prison. Et puis, on vient regarder comment traiter les citoyens. Ou tu as parlé de souverain. Ou tu as parlé de souverain. Alors, 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 ou pensez, si ou t'es un pays souverain, chef de sécurité président dans un pays, et bien c'est... On a dit qu'il est national. Non, écoutez, l'éducat, écoutez, on préside, écoutez, écoutez, écoutez bien maintenant tout. Hein? Lorsque, c'est que sécurité menacée, ou quand même confirme internationale en matière de sécurité. Oui, le cas de J.B. et le cas également de Joël Moïse dans un certain temps. Est-ce que... Et qu'on ne va pas interdire ça. La question, c'est qu'il y a ce qui est imposé au lit. Voilà. C'est qu'il y a ce qui est imposé au sécurité par là. Et ce qui est tout à fait anormal parce que sécurité par comme président, nous ne pas t'aider à proposer sécurité par là. Non, ça éclaire. C'est là le problème. En tout cas, pour nous capables... Là, oui, le président ou reformule, ou bagaye, c'est qu'il y a. Oui, monsieur, monsieur. Alors, c'est le contexte pour garder. Garder dans ce contexte, c'est l'essor que vous connaissez, c'est après assassin à président, civil dans prison, mais pour que vous jugez, c'est l'essor qui brande la nationalité. Parce qu'il sentit dans le danger. Romain Zamele nous là, c'est l'essor qui mette la terre, c'est Américain mieux moi même. Est-ce que vous voulez nous là? C'est bien. Donc, bagaye souveraineté. Et puis, vous tapez le bagaye sur les Nations Unies. Votre. L'autre. Qui président qui carvaille dans les Nations Unies ou vote basé sur la souveraineté? Vous avez fait dans les Nations Unies? Non, écoutez, vous avez fait ça à l'État-Unis. Hein? Non, vous avez fait. Non, vous avez fait, oui? Vous avez fait. Vous avez fait un gros discours. Vous avez fait. Non, vous avez fait question vote. Mais est-ce qu'on peut tourner? L'offre ne fait pas. Est-ce qu'on peut tourner la vie? C'est ça. Nous, 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 une fois que je dis madame, monsieur, c'est que nous avons une situation extrêmement difficile. Nous avons extrêmement difficile madame, monsieur. Et je ne dis à ce débat, est-ce que nous nous comptons depuis les trois dernières années ces événements en événements que nous vivons particulièrement en pays? Est-ce que nous nous comptons de ça? parce que ce sont événements qui rentrent dans notre événement, ok, dans l'actualité, est-ce que 3, le monde était 14 ou 2021, c'est le dernier événement que nous avons connu? Nous ne pouvons pas connu. aujourd'hui, nous allons regarder d'abord les questions politiques et puis ensuite, nous allons regarder le dossier gestion de l'aide. Comme particulier, déjà là, nous allons commencer d'abord avec les questions de l'aide. Haïti séisme, 13 jours après le tremblement de terre du 14 août 2021, les populations des départements du sud, des dénifs aidés et de la condense sont dans la grande inquiétude car il y a une mauvaise gestion de l'aide. Nous allons regarder rapidement les questions du tremblement de terre du 14 août 2021 et puis ensuite, nous allons regarder les questions politiques parce que vraiment, nous allons regarder un peu à un bagage qui n'a pas existé. Dans la forme qu'il existait, même ici, nous allons dire qu'il existait. Par exemple, nous allons dire que tout le monde est passé par Kazeq, 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 Maïstra, il n'y a pas les deux institutions qui n'a pas existé. Il n'y a pas de décision qui n'a pas existé. Il n'y a pas existé. qu'il n'y a pas existé. Il 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 n'y a pas existé. nous n'avons pas été bourré et il n'y a aucun moyen d'empêcher de mourir parce que nous tous connaissons que l'Etat n'existe pas Patrick Alexis, Patrick Alexis comment est-ce? Bonjour Louko, bonjour Pierre-Martin, bonjour Esaïe César, bonjour bonjour toutes les deux en ondes Qu'est-ce que tu donnes Patrick? Je n'ai pas dit Patrick, je n'ai pas dit Patrick Mme te, 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 mme te Père mme te, 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 mme te Alors là, je suis là madame et monsieur, donc nous n'a pas regardé les questions politiques Nous avons des informations pour nous maintenant, donc nous avons des questions politiques Est-ce que, Ariane, lui, après, est-ce que nous sommes Préministes? C'est quoi que nous avons fait dans les prochaines jours ? Nous n'avons pas parlé tout à l'heure, je suis là, nous avons fini avec des questions des tremblements de terre parce que nous avons les priorités dans les missions de la débat Et nous avons des questions politiques, Patrick Alexis comment est-ce? Bon, j'aimerais me saluer toutes les fanatiques d'émission «Maten Débat » et c'est un plaisir pour moi, l'autre fois encore, pour venir ici, ici en Selakay, et permettre de me présenter la sympathie de tout le monde du Grand Sud qui a été touché par la dernière catastrophe qui a passé le 14 août. Et bien, Patrick, ou c'est un jeune garçon, ou son bon, ou son professionnel, ou son économiste, ou toujours à parler de finances, je dis un, et...